Musique Philippe Pichot-Bravard, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la librairie Notre-Dame de France. Vous êtes maître de conférence en histoire du droit public à l'Université de Brest. Vous êtes docteur en droit. Vous avez eu le prix Renaissance pour le livre que nous présentons aujourd'hui, La Révolution française. Ce prix vous sera d'ailleurs remis tout prochainement à l'Aéroclub de France par le prince Sixtory de Bourbon-Parmes. Et ça sera le 4 février de cette année, le 4 février à venir. Vous êtes aussi animateur d'émissions à Radio Courtoisie. Première question, pourquoi ce livre, La Révolution française ? Un titre aussi vaste, aussi global. Dans ce livre intitulé La Révolution française, j'ai voulu intégrer à une relecture globale de la Révolution les travaux passionnants publiés au cours de ces dernières décennies par de grands universitaires, je pense aux travaux de François Furet ou de Mona Ouzouf, les travaux de Jean de Vigry sur l'éducation, sur la religion, sur les idées politiques de Louis XVI, les travaux de Rénal Sécher sur le génocide vendéen, ou encore ceux de Xavier Martin sur l'anthropologie des Lumières. Alors, Philippe Pichot-Bravard, au cœur de votre livre, il y a évidemment le concept de régénération. Le cœur de la Révolution, ce qui distingue la Révolution française des frondes qui l'ont précédé dans l'histoire, et d'avoir eu pour ambition, par-delà l'extrême complexité de cet événement, de régénérer le royaume de France, de régénérer l'homme. Régénérer, le mot est omniprésent dans le discours, dès 1789, il s'agit de redonner naissance, donner naissance à une société nouvelle et à un homme nouveau, adapté à cette société nouvelle. Donc, l'objet va être de faire table rase du passé. Cette entreprise de table rase est l'un des traits qui distingue la Révolution française des révolutions anglaises et américaines qui l'ont précédé. Faire table rase du passé pour constituer une société nouvelle, en uniformisant le droit, en rationalisant les institutions et le droit, en sécularisant les institutions et le droit. Et puis, il s'agit aussi de changer l'environnement des hommes pour les transformer. De là, toutes sortes d'initiatives qui, de prime abord, peuvent paraître curieuses. De là, un nouveau calendrier. De là, la mise en œuvre d'une religion civile. De là, la volonté de l'État de s'emparer de l'instruction. De là, l'intervention de l'État dans le droit privé. Tout cela avait un seul but, s'emparer de tous les aspects de la vie sociale, transformer l'environnement des individus pour, à l'heure insu, les transformer eux-mêmes. Derrière cette politique, il y a évidemment une conception matérialiste et sensationniste de l'homme, sans laquelle cette régénération de l'homme n'aurait pas été concevable. Philippe Pichaud-Brava, la révolution, pour vous, est-elle un bloc ? Y a-t-il deux sortes de révolutions ? Une révolution bourgeoise et une révolution où la terreur est à l'ordre du jour ? Effectivement, toute une partie de l'historiographie opère une distinction, habituellement, entre deux époques dans la révolution. La révolution bourgeoise, libérale, celle des droits de l'homme, la bonne révolution, celle de l'assemblée constituante. Et puis ensuite, une révolution radicale, terroriste, marquée par les atrocités des années 1792, 1793 et 1794, la révolution jacobine. Bien. La difficulté d'une telle séparation, même s'il est certain que Barnabes n'est pas injuste, la difficulté d'une telle distinction est que, en réalité, les atrocités, le climat de terreur, apparaissent très vite dans le cours de la révolution. Très vite, la violence politique joue un rôle le premier ordre et participe de cette entreprise de régénération, à bien des égards, par l'élimination des opposants, mais aussi en habillant tous ceux qui participent, sont complices, plus ou moins actifs, des atrocités commises. La terreur n'a pas attendu le décret du 5 septembre 1793, la mettant à l'ordre du jour pour planer sur la France. Le décret du 5 septembre 1793 met la terreur à l'ordre du jour, c'est un fait, mais bien avant ce décret, il y a eu les massacres de septembre, bien avant les massacres de septembre, il y a eu les journées d'octobre, au cours desquelles certains gardes du corps du roi ont été massacrés, et bien avant les journées d'octobre, il y a eu les journées de juillet 1889. Avec l'assassinat, le dépeçage du gouverneur de la Bastille, du prévôt des marchands, Flessel, et quelques jours plus tard, de l'intendant Berthier de Sauvigny et de son beau-père, Foulon de Drouet. Quand on imagine ce qu'ont pu être ces massacres, personne ne peut douter que, dès le 14 juillet 1889, planait sur le pays un climat de terreur, et c'est bien ainsi que l'ont vécu les contemporains. J'en veux pour preuve le témoignage du député Maloué, député du tiers-état, qui est l'un des chefs de ce courant centriste que l'on appelle le courant des monarchiens, et Maloué dit dans ses mémoires que la terreur a commencé le 14 juillet. Et Napoléon Bonaparte, interrogé à l'île de Sainte-Hélène sur les événements révolutionnaires, ne dit pas autre chose. Lui, il fait commencer la terreur du 4 août, 89. 4 août, 14 juillet, l'un et l'autre visent le même événement, c'est-à-dire cette destruction de l'ordre d'Ancien Régime par la violence, par les massacres, au cours de l'été 1789. La Révolution française, aux éditions Via Romana, 294 pages, pour 24 euros. Philippe Pichot-Bravard, merci beaucoup pour cet entretien, et peut-être à très bientôt.